Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo Nyonze, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal pour ce samedi 11 novembre 2017. Selon le responsable de la coordination de la protection civile du sud, Silvira Guillaume, une onde tropicale est en train de traverser l'île d'Haïti. Plusieurs départements sont concernés dans le sud du pays. Les habitants de Bréphète et Carrefour Thomas sont aux abois face aux menaces de la ravine du sud. Dès que le mauvais temps s'annonce, ils sont obligés de laisser leur maison pour s'abriter ailleurs, en raison des dangers que représente la ravine du sud quand elle est en couche. Autre information, rien qu'une vingtaine de militants ont répondu à l'appel de la manifestation de l'opposition dans la ville d'Ekaï, ce mardi 7 novembre 2017, pour continuer d'édiger la démission du président Jovenel Moïse et la libération sans condition de Koba. Maître Sirion Anthony, le défenseur du pasteur Michel-Jean Michelet, accusé d'avoir mis feu au péristice du Rougain-Tifet, rejette de revers de main cette accusation. Maître Sirion laisse entendre que les gens qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ sont souvent victimes de ce genre de persécution. Le représentant de l'ATI national dans le sud, le retordonné Néra Ilderis, réagissant sur le dossier opposant le pasteur et le Hougan, demande au ministère des cultes de réunir les deux parties en vue de trouver une entente. Le Hougan Néra estime que le pays n'est pas prêt pour une guerre de religion. Ce point et bien d'autres seront développés dans un instant. Restez branchés. Mon qui souffre moïd pas mal pour ékonète. Mes amis, s'ispand caché maladies. Sous-titrage MFP. 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 ... 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